Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 12 novembre. Ce matin, le grand public a constaté avec vive émotion que les kiosques sont vides suite à la grève des imprimeries et des journaux. Les voyageurs qui lisent d'ordinaire dans les autobus ou les métros paraissent bien désimpointés. Les acheteurs durent se replier sur des journaux illustrés ou une édition spéciale de l'Action Française. Nous apprenons également qu'une combinaison de journaux dissidents, l'Humanité, la Bataille, la France Libre, l'Oeuvre et le Populaire, publie sur une feuille commune trois editoriaux qui attaquent vivement le gouvernement de M. Clemenceau. La grève a été provoquée par une demande d'augmentation de 5 francs par jour par les ouvriers imprimeurs et celle-ci a été refusée. A titre indicatif, les tarifs pratiqués dans la presse parisienne sont de 20 francs le jour et 24 francs la nuit pour un imprimeur lors d'un service de 6 heures. La Ligue des Nations ne doit plus compter sur la ratification du traité de paix par les États-Unis. En effet, le Sénat américain a adopté trois réserves proclamant le droit des États-Unis à rester seul juge de ses relations internationales et à pouvoir se retirer de la Ligue des Nations sur un simple vote du Congrès. Il serait douteux que le président Wilson conserve son privilège d'écrire dans le pacte, c'est-à-dire de devoir convoquer la première réunion du conseil directeur de la Ligue. Suite à cette situation, le Conseil suprême s'est mis d'accord pour que l'Allemagne ne profite pas de l'isolement des États-Unis pour se dérober à l'exécution du traité. Ce traité qui entrera en vigueur à une date très prochaine. L'entente devra s'abstreindre à l'exécution des clauses que la paix leur impose. La nation belge a demandé des explications à la haie concernant un drapeau belge brûlé à Bresken. Elle s'est gagné également un incident où le propriétaire belge d'un yacht s'est fait agresser et roué de coups par les civils et militaires dans le port de Brouwershaven. Les agresseurs ont ensuite enlevé le pavillon et écoulé le yacht. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.